Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle de 1999. L'affaire Nadir Cedradi, c'est le nom de l'assassin, à qui on peut coller l'étiquette de tueur en série, puisqu'il a tué au moins trois personnes, et sans doute beaucoup plus. Mais vous verrez, on ne trouve pas vraiment chez lui les caractéristiques d'un vrai tueur en série, les petites manies, vous savez, qui font le mystère des serial killers. Cedradi serait plutôt un type sans foie ni loi, qui, tu commis le respire, pour rien, ou si peu. Voici donc Cedradi, le dépeceur du canal, une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Je vous préviens, accrochez-vous, car cette histoire commence par une boucherie, une scène de crime abominable. Nous voilà fin mai 1999, dans la région de Nancy, sur les bords d'un canal, le canal de Jarville-la-Malgrange. Un matin, sur les coups de 6 heures, un pêcheur lance sa ligne, et nom de Dieu, un pied, un pied qui flotte. Le pêcheur court alerter la sécurité du canal, un type arrive. Il est où, votre pied, là ? Ben, il est là, regardez. Et il trouve le pied bloqué contre une pile de pont. Il le remonte, le pouce est à gauche, donc c'est un pied droit. En sale état, couleur vert de gris, putréfié, en vérité. Bon, si vous voulez, mon avis, c'est quelqu'un qui s'est balancé dans le canal, ça. Ça arrive souvent. Et le pied a dû être tranché par une alice de bateau, volatot. Le lendemain, rebelote. À quoi 500 mètres de là, un éclusier appelle la sécurité des voies navigables. Allô ? Il y a un truc qui flotte près de mon écluse, là. Ça m'a tout l'air d'une tête, figurez-vous. Une tête ? Hier, un pied, aujourd'hui, une tête ? Qu'est-ce qu'on va trouver après ça ? Dis-moi, tu veux bien le repêcher, le temps qu'on arrive ? Ah non, non, non. Moi, je ne touche pas à ça, c'est pas mon boulot. Je vous ai prévenu, vous venez le faire vous-même. On repêche la tête. Elle est aussi complètement putréfiée, avec un œil qui pend, la langue qui pend, et une oreille décollée. Ben, le type a dû être mouliné par une hélice. À mon avis, c'est ça. Et donc, on s'attend à retrouver, morceau par morceau, tout le reste du corps. Les voies navigables font passer le message à tous les professionnels du canal. Si vous trouvez d'autres morceaux, vous nous prévenez. Et le lendemain, il fallait s'y attendre, nouvelle alerte. Un sexe d'hommes, figurez-vous, qui flotte dans le port Sainte-Catherine, à Nancy. Et un peu plus tard dans la journée, au même endroit, un morceau de sternum et des côtes. Et le jour même, à l'écluse de Jarville, une main coupée nette. Et à partir de là, on ne parle plus d'un suicidé mouliné par une hélice de bateau. Non, une hélice n'aurait pas sectionné le sexe comme ça, ou découpé les côtes. On a affaire à un corps qui a été coupé en morceaux, et les morceaux jetés à l'eau. C'est un meurtre. Et le lendemain, ça continue. Sous le pont Gabriel-Fauré, on trouve le pied gauche, et quatre morceaux de chair humaine. Et à chaque fois, bien sûr, les morceaux sont envoyés à l'Institut Médico-Légal de Nancy, où petit à petit, on reconstitue le puzzle. Et ça se confirme, c'est un meurtre. Et de un, les pieds, les mains et tous les ossements ont été tranchés nets, alors qu'une hélice les aurait arrachés. Et de deux, sur certains morceaux, il y a des traces de coups de couteau. Le type a été poignardé, puis découpé et jeté à l'eau façon puzzle. D'après le légiste, la mort remonte à un mois et demi. Et donc, une information judiciaire est ouverte, un juge est désigné, et il choisit la police judiciaire de Nancy pour conduire l'enquête. Les flics commencent par aller voir les éclusiers, un par un. Et là, on leur raconte une histoire qui remonte au jour qui précède la découverte du premier pied. Ah ben, il y avait des odeurs. Une horreur. Alors j'ai cherché d'où ça venait. Et puis j'ai vu des tripes qui flottaient de la tripaille, quoi. J'ai cru que c'était des tripes d'animaux. Alors je les ai ramassées et je les ai jetées dans un sac poubelle. Je ne voulais pas laisser ça au milieu du canal, vous comprenez. Mais si ça se trouve, ça venait de votre gueule. Si ça se trouve. Et donc, les flics vont à la décharge. Et à l'odeur, ils retrouvent le sac. Les viscères putréfiés filent à l'Institut Médico-Légal et ce sont bien des viscères humaines. Quelle enquête ! Et vous allez voir, c'est pas fini. Et on continue comme ça à remonter des morceaux jour après jour. Sauf qu'à un moment, bah il y a un blème. Il y a un gros blème. Voilà ! Mais c'est plus la même histoire, les gars. On a trois rotules, figurez-vous. Trois genoux. Donc il n'y a pas une, mais deux victimes. Incroyable rebondissement. C'est un double meurtre. Et l'urgence est donc de donner une identité à ces deux cadavres. À cette époque-là, fin des années 90, on commence à maîtriser la technique de l'ADN. Mais il n'y a pas de fichier. Et donc c'est pas l'ADN qui va nous donner des noms. En revanche, dans le puzzle, on a une main. Et donc potentiellement, des empreintes digitales. Je dis potentiellement parce que la main a séjourné dans l'eau pendant un mois et demi. Faut pas rêver ! Avec l'eau, les chairs ont ramolli. Mais à l'Institut médico-légal de Paris, il y a un expert qui sait reconstituer le dessin des empreintes même après un long séjour dans l'eau. Il réclame juste du temps. Il lui faut 15 jours pour reconstituer l'empreinte digitale. Et puis un jour, ça y est, il l'a. On la compare à toutes les empreintes recensées dans le fichier national. Désolé, mec. Ça donne rien. Et il a de deux choses l'une. Ou bien le type n'est pas enregistré dans le fichier, ou bien l'empreinte est mauvaise. Coup de chance, depuis peu, un logiciel permet de reconstituer les empreintes déformées. Et là, ça marche. C'est bon, j'ai un nom. Hans Gassen. On a donc identifié une victime. Et après comparaison génétique, il se trouve que tous les morceaux repêchés sont les siens. Sauf la troisième rotule qui, pour l'instant, reste anonyme. Et donc, les flics de la PJ de Nancy se rencardent sur ce Hans Gassen qui a fini en mille morceaux dans le canal. C'est un Allemand. Un Allemand qui a fait récemment de la prison en France pour une histoire de vol de camions. Il a purgé sa peine à Saint-Miel, dans la Meuse, pas loin. Il est sorti de tol fin août 98, il y a donc un peu moins d'un an. Et là, il serait rentré en Allemagne où il aurait été hébergé par un de ses copains, un ancien taulard lui aussi, un certain Hans Müller. Et d'ailleurs, il y a une semaine, cet Hans Müller a signalé sa disparition à la police allemande. Donc, Hans Gassen vivait en Allemagne depuis sa sortie de prison. Alors, comment se fait-il qu'on le trouve en quitte dans un canal en France ? Les policiers de la PJ de Nancy se font remonter par leurs collègues allemands la facture détaillée du téléphone du copain Müller. Quand il était chez lui, Gassen a reçu plusieurs coups de fil de France, de Lorraine, et notamment des appels en provenance d'un foyer de Jarville, le foyer Jean Stoffer, qui accueille pas mal d'anciens taulards, et qui est quoi ? À 100 mètres du canal. Et puis, Gassen a aussi reçu des appels d'un certain Philippe Grossior, qui habite Lacsou, près de Nancy. Et assez vite, il se rend compte que ce Grossior n'existe pas. C'est un faux nom. Et derrière, se cache un escroc qui fait ding-ding dans les fichiers de police. Nadir Cédrati. C'est un ancien détenu, lui aussi, de la prison de Saint-Miel, dans la Meuse, où il purgeait une peine de 5 ans pour usurpation d'identité. Il est sorti de Tôles en mars dernier. Et vérification faite, il a aussi une piole au foyer Jean Stoffer. Et donc, ce Nadir Cédrati est le seul à avoir appelé Gassen, le mort, dans les semaines qui précèdent sa disparition. Ça en fait clairement un suspect. Mais ça n'est pas le seul. Le copain Muller peut très bien lui aussi l'avoir assassiné et fait la route pour venir se débarrasser de son corps en France. Et ça fait donc deux suspects. Le 21 juillet, ils sont placés tous les deux en garde à vue. Hans Muller est arrêté chez lui, en Allemagne, avec sa femme et sa fille. Son appartement est perquisitionné et il ne comprend pas pourquoi. Alors on lui explique. Votre ami, Hans Gassen, il a été retrouvé mort en France. Il est choqué. Il ne savait pas. Il a l'air sincère. Nadir Sédrati, lui, est interpellé chez lui à l'axe où. Les policiers fouillent son appartement de fond en comble. Ils cherchent bien sûr du matériel qui aurait pu servir à la découpe du corps. Et ils trouvent tout ce qu'il faut. Des couteaux, une scie de bouchée, un étau fixé au plan de travail de la cuisine. Ce n'est pas courant ça. Un étau dans une cuisine. Mais surtout, toujours dans la cuisine, il trouve une broyeuse à végétaux. Vous savez ces machines qui permettent de réduire des branchages en sciure. Sédrati en a une à côté de sa gazinière. C'est très étrange parce qu'on est dans un appartement au deuxième étage. Le type n'a pas de jardin et il a dans sa cuisine une machine pour broyer les branchages. Et du coup, on se dit que peut-être c'est par là que sont passés les corps. D'autant que partout, sur le sol, sur la porte, sur le mur, on trouve des taches brunes qui ont l'air d'être des taches de sang. Et quand les policiers décollent le lino de la cuisine, waouh ! Une odeur terrible ! Et c'est pas tout. Chez Sédrati, dans la cave, on trouve un sac de chaux, de chaux vives. Et ça, ça aide à résoudre un mystère. Le légiste qui a examiné tous les morceaux du cadavre a mis à jour une bizarrerie. Tous les morceaux ont séjourné dans l'eau une semaine. Sauf la tête. La tête semble avoir séjourné dans l'eau depuis beaucoup plus longtemps, au moins un mois et demi. La chaux peut expliquer cette différence de maturation, si vous voulez. On aurait mis la tête dans la chaux et pas les autres morceaux pourquoi ? Sans doute pour la rendre méconnaissable. Et puis, dernière chose qu'on trouve chez Sédrati, dissimulé dans son canapé, un bocal. Un bocal qui contient des cristaux de poudre blanche. De la drogue ? Peut-être. En tout cas, le bocal file direct au labo. Une fois la perquisition terminée, Sédrati est placé en garde à vue. M. Sédrati, quelle est la nature de vos relations avec Hans Gassen et avec Hans Müller ? Quand les avez-vous vus la dernière fois ? On a organisé ensemble des petites arnaques. La dernière fois que je les ai vus, c'était quoi ? Au mois de mai ? M. Sédrati, Hans Gassen est mort et c'est pour ça que vous êtes dans notre bureau. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. À la fermée, ils sont venus chez moi, tous les deux. Et puis, il y a eu une dispute. Muller s'est énervé. Moi, je suis parti. Je n'avais pas envie de me mêler de leurs histoires. Mais c'est bien possible que ce jour-là, Muller ait saigné Gassen. Oui, c'est bien possible. Mais moi, je n'y suis pour rien. Donc, Sédrati accuse le copain Muller. Le juge ne croit pas un mot de son histoire. Enfin, c'est tout de même chez Sédrati qu'on trouve tout le matériel de découpe et la broyeuse à végétaux. Ce n'est pas chez Hans Müller. Si Müller voulait tuer Gassen, pourquoi l'aurait-il fait chez Sédrati ? Ce n'est pas lui qui a amené le matériel de boucher, qui a amené l'étau, qui a amené la broyeuse. Et donc, Sédrati est mis en examen pour assassinat et écroué. Et les choses se compliquent pour lui quand on reçoit l'analyse de la poudre blanche qu'il planquait dans son canapé. On pensait que c'était de la drogue, de l'héroïne ou de la cocaïne ? Eh bien, pas du tout. C'est du poison, figurez-vous. C'est du cyanure. Un kilo de cyanure. Et là, ça ouvre des horizons. C'est peut-être ça, l'arme du crime. Sédrati empoisonne Gassen et après, il le découpe en morceaux. Ça se tient. Et ça n'est pas difficile à vérifier. Si Gassen a été empoisonné au cyanure, il y a forcément des traces dans son corps. Le labo analyse plusieurs morceaux de corps et bingo, il y a du cyanure dans la barbaque. D'où vient-il ce cyanure ? Ça ne se vend pas au supermarché, évidemment. Le cyanure est utilisé dans l'industrie. Il y a donc des revendeurs dans toutes les régions et il y en a un dans la région de Nancy. Les policiers vont le voir. Le grossiste, évidemment, a un grand cahier dans lequel ils notent le nom des gens à qui il vend du cyanure. Vous pourriez nous dire si vous avez vendu du cyanure au mois de mai dernier ? Ah oui, 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 ne bougez pas. Alors, j'ai vendu un lot de cyanure à un certain Joël Royer. Joël Royer. Eh bien, allons le voir. Et là, les policiers tombent sur un brave type qui leur raconte une histoire incroyable. Depuis 1993, depuis 6 ans, quelqu'un utilise son identité. Il a porté plainte trois fois. Et en 1995, il y a 4 ans, il a obtenu que l'usurpateur soit condamné pour avoir utilisé son nom. Et qui était l'usurpateur ? Je vous le donne en mille. Nadir Cédrati. Et c'est donc Cédrati qui a réutilisé 4 ans plus tard cette fausse identité pour acheter du cyanure. Et c'est donc lui qui, de toute évidence, a empoisonné Gassène. On a trouvé des tasses de café chez lui. Le cyanure est un produit amer. Il n'y a que le café pour dissimuler un peu son goût. Et voilà donc le scénario qui se profine. Cédrati tue Gassène. On verra plus tard pour le mobile. Il l'empoisonne avec du cyanure. Il démembre son cadavre avec le matériel de boucher. Et pour être certain que la tête soit méconnaissable, il la met dans de la chauvive. Un mois plus tard, il va ajouter le tout à l'eau dans le canal de Jarville. Ça se tient. On ne peut pas dire qu'il a improvisé. Il avait prémédité son coup. Il avait le matos. Il avait le cyanure. Il avait de la chauvive. C'est donc un assassinat. Je vous l'ai dit. Les policiers sont à peu près certains que l'assassin est Cédrati. Mais pour bétonner leur dossier, il faut refermer complètement la porte Hans Müller. Cédrati dit que c'est lui qui a tué Gassène. Que ça s'est passé chez lui mais qu'il n'était pas là. Le juge veut donc organiser une confrontation entre les deux hommes. Mais le problème, c'est que Müller ne veut pas venir en France. Il a peur d'être rattrapé par de vieilles affaires. C'est un marlou, Müller. Il n'a peut-être pas tué Gassène mais c'est un marlou. Et donc les policiers acceptent que la confrontation entre les deux hommes ait lieu dans un bureau de police binational qui se trouve juste sur la frontière franco-allemande. Et voilà donc les deux oiseaux face à face de part et d'autre d'une grande table. Il ne faudrait pas qu'ils s'empaillent. La femme de Müller est là aussi. Et voilà ce que racontent les Müller. Le 20 mai dernier, Hans Gassen est bien chez eux en Allemagne. Et d'ailleurs, ils ont fêté son anniversaire. Et puis dans la nuit, il a disparu. Ils ne l'ont pas entendu partir mais il a disparu. Le lendemain matin, Müller inquiet l'appelle sur son portable. Allo ? T'es où, Hans ? Comment se fait-il que tu ne sois plus à la maison ? Je suis sur la route, là. Je vais à Nancy, chez Cedraty pour une affaire. Ah, ok. Mais rappelle-moi quand t'es arrivé alors que je sache que t'as pas eu de pépins sur la route, quoi. Müller raconte alors que Gassen le rappelle un peu plus tard. C'est bon. Je viens d'arriver chez Cedraty. Tout va bien. Je te rappelle quand je sors du rendez-vous avec lui. Et là, Müller dit qu'il ne l'a jamais rappelé. Jamais. Et donc, il a fini par appeler Cedraty. Allo, Nadir ? Est-ce que Hans Kassen est toujours chez toi ? Oui, oui, il est chez moi. Tu peux me le passer, s'il te plaît ? Ah non, je ne peux pas. Il ne se sent pas bien. Mais comment il ne se sent pas bien ? Donne-lui du café, ça va le remonter. Et dis-lui de me rappeler, surtout. Et l'autre ne l'a jamais rappelé. Et ce qui pousse les policiers à croire ce que leur dit Müller, c'est que son récit colle parfaitement avec les relevés téléphoniques. En face, de l'autre côté de la table, Cedraty est hirsute de colère. Menteur, là ! Mais quel menteur, celui-là ! À un moment, il tente même de renverser la table qui le sépare de Müller. Les policiers doivent le rasseoir de force. Et à ce moment-là, la femme de Müller remarque un détail. Regardez, là ! Regardez sa chemise ! Il a une chemise jaune ! C'est la chemise qu'on a offerte à Gassen pour son anniversaire ! Il l'a sur lui ! Cedraty porte depuis son arrestation une chemise qui appartenait à la victime. Ça ne va pas arranger ses affaires. La confrontation se termine, Müller et sa femme repartent libres et Cedraty retournent en prison. C'est lui ! C'est sûr ! Et c'est d'autant plus certain qu'il a un passé, Nadir Cedraty. Un sacré passé ! Je vous ai expliqué que sa spécialité était l'usurpation d'identité. Il a été condamné à plusieurs reprises pour ça. Et vous allez voir, c'est très intéressant. La première fois, c'est en 1982 à La Rochelle. Cedraty s'entiche d'un enseignant dépressif à la retraite, André Gachy. Et un jour, cet André Gachy disparaît. Et quelqu'un se met à utiliser sa carte de crédit et son chéquier et ses papiers d'identité. Bref, sa vie. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Cedraty. À l'époque, on le soupçonne d'avoir zigouillé ce monsieur Gachy. Mais comme on le sait, on ne peut rien prouver comme on n'a pas retrouvé son corps. Il est acquitté pour le meurtre et juste condamné pour l'usurpation d'identité. Et ça recommence en 1994. Cedraty s'entiche d'un vieux monsieur qui habite en banlieue parisienne, Léon Cross. Même scénario, il disparaît et Cedraty s'installe dans sa vie et même chez lui. Mais là, Cedraty n'est pas condamné parce qu'on n'a pas retrouvé le corps de Léon Cross. Il bénéficie d'un non-lieu pour le meurtre. Mais il prend 5 ans pour usurpation d'identité. Bref, le passé de Cedraty ne plaide pas en sa faveur. Il ne s'est jamais fait pincer. Il a eu de la chance jusqu'ici. Mais on peut raisonnablement penser qu'il a déjà tué par le passé. Depuis son arrestation, Cedraty est en prison à la maison d'arrêt de Nancy. Et là, intervient un événement assez déroutant. Un matin, les gardiens le trouvent à moitié pendu avec les draps de son lit. Et on découvre que depuis son arrestation, il a un comportement très étrange. Il mange ses excréments et il boit son urine. Et là, on se dit, est-ce qu'il n'est pas fou ? Alors, on le montre à un expert psychiatre qui établit qu'il n'est pas fou mais qu'il joue au fond. C'est un simulateur qui pensait avoir trouvé la parade pour ne pas être jugé. Et on s'aperçoit que ce n'est pas non plus la première fois qu'il se fait passer pour fou. Dans le passé, il a fait plusieurs fois des séjours en psychiatrie. Et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré la plupart de ses victimes, ceux dont il piquait l'identité à l'hôpital psychiatrique. Sacré coco, hein ? Pervers, manipulateur, un vrai tordu. Mais si vous m'avez bien suivi depuis le début, vous savez qu'il nous reste un mystère à résoudre. La troisième rotule. On a bien retrouvé trois genoux dans le canal. Il y a donc une deuxième victime qui, elle aussi, a été empoisonnée au cyanure. Il y a du cyanure dans la troisième rotule. Et donc, on se met à chercher parmi les ex-co-détenus de Cédraty et on s'aperçoit que deux d'entre eux ont disparu depuis leur sortie de prison. Gérard Stel et Norbert Ronfort. Lequel des deux a fini en morceaux au fond du canal ? Et là, c'est pas difficile. Il suffit de comparer l'ADN de la rotule à celle de la famille des deux disparus. Les membres d'une même famille ont une partie d'ADN en commun. Le problème, c'est que Gérard Stel a été adopté. On ne sait pas qui sont ses parents mais il a deux demi-sœurs. On leur fait un prélèvement, on compare et c'est Gérard Stel qui a fini en morceaux au fond du canal. L'enquête va révéler que Cédraty lui a fait croire qu'il avait du travail à lui proposer à sa sortie de prison. Alors, il l'a fait venir à Nancy, il lui a fait boire un petit café un peu amer et voilà le mobile. Dans les jours qui suivent, Cédraty se met à utiliser sa carte de crédit. Il retire au total 3 000 francs, 450 euros. C'est ça le mobile. Rien de plus. 3 000 balles. Et Norbert rond fort alors parce que lui aussi a disparu. À sa sortie de prison, il rêvait de s'acheter un camping-car et de renouer avec sa famille en allant les voir avec son camping-car un par un. Tant qu'on y est, est-ce qu'il ne l'aurait pas aiguillé lui aussi ? Possible parce qu'on a maintenant l'ADN de la famille Rondfort et on compare avec l'ADN des taches de sang retrouvées chez Cédraty. Et bingo, il y a le sang de Rondfort dans la cuisine de Cédraty. Ça fait 3. Sauf que là, on n'a pas de cadavre. À un moment de l'enquête, le juge fait vider le canal complètement. On trouve des tibias de Gassel, une homoplate qui appartient à Gérard Stel mais pas un seul morceau de Norbert Rondfort. En revanche, on s'aperçoit qu'à sa sortie de prison, Cédraty, sous l'une de ses nombreuses identités, a proposé à Rondfort de lui vendre un camping-car. Pas cher. Il l'a donc fait venir chez lui. Il lui a sans doute offert un café. Et on ne l'a jamais revu. Et de 3. En avril 2002, Nadir Cédraty est donc jugé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy pour 3 assassinats. Qu'il nie et qu'il va nier pendant tout le procès contre les évidences, avec un aplomb, avec une gouaille absolument insupportable. Il fait son show dans son box. Il énerve tellement tout le monde qu'il prend le max perpétuité avec 20 ans de sûreté. Il fait appel. Il est rejugé à Metz en mai 2003. Et là, il prend le max du max perpétuité avec 22 ans de sûreté. Alors où je vous parle, il est toujours en prison. Mais les 22 ans de détention minimum approchent. Il sera libérable à partir de 2021. Énonciation active. Appareil auditif. Bouton. Appareil auditif. Alarme. Appareil auditif. Appareil auditif. Mode économie. Appareil auditif. Sélectionné. Enregistrement de l'écran.